Voyons comment dessiner une ligne brisée à l'aide du logiciel LibreOffice Draw. Pour cela, nous avons besoin de l'outil adéquat, que nous allons trouver ici dans la palette qui se trouve à gauche. Dans l'ensemble des outils courbes, je vais choisir l'outil Polygon. Puis je me dirige vers la page de dessin et je vais entamer mon dessin de lettre Z. Pour cela, je me mets en haut et à gauche de la lettre Z et je fais un premier clic de souris qui va me permettre de commencer à dessiner la barre horizontale supérieure de la lettre Z. Donc je clique, je garde le bouton de souris enfoncé et je me déplace jusqu'au point supérieur droit de cette lettre Z. A cet endroit, je lâche le bouton de souris et je me dirige, le bouton de souris étant relâché, je me dirige vers le point inférieur gauche de la lettre Z. A cet endroit, je fais un nouveau clic de souris, je ne garderai pas le doigt enfoncé et le bouton de souris étant libre, je vais maintenant me mettre au point inférieur droit de la lettre Z. A cet endroit, j'indique que j'ai terminé le dessin par un double clic. Voilà, voilà une lettre Z sans doute un peu trop approximative. Y a-t-il moyen d'améliorer ? La réponse est clairement oui, mais pour cela, on va utiliser un outil important qui est l'outil point. Alors ici, il est disponible dans la barre supérieure. Je vais donc activer l'outil Éditer les points. Vous voyez que j'aurais aussi pu frapper la touche F8. Voilà, l'outil est maintenant activé. Et on remarque que dans la forme qui était sélectionnée, la forme de Z donc, les quatre points importants, là où j'ai cliqué de la souris, les quatre points importants sont répertoriés. On va pouvoir travailler sur chacun de ces points. Je vous propose de travailler sur le point supérieur gauche ou sur le point supérieur droit. Eh bien, prenons le point supérieur droit. Clairement, il est un petit peu trop bas. On va le remonter. Donc, je vais cliquer sur ce point, garder le bouton de souris enfoncé, et remonter ce point de manière à ce que la ligne horizontale supérieure soit horizontale. Voilà, je crois que ceci est déjà un petit peu mieux. Alors, il nous reste à retravailler la ligne horizontale inférieure. Pour cela, je vais donc cliquer sur le point inférieur droit. Je clique, je garde le bouton enfoncé, je descends, et j'obtiens quelque chose de plus horizontal. Voilà. Voilà ma lettre Z, qui n'est peut-être pas encore parfaite, mais qui est déjà bien mieux que mon premier dessin. Donc, il y a moyen d'améliorer. On peut aussi changer quelques propriétés intéressantes, importantes de ce trait. Et pour cela, nous allons nous diriger vers le panneau des propriétés qui est disponible ici. Le voilà. Alors, nous avons toujours notre lettre Z activée. activée. S'il était désactivé, le panneau disparaîtrait. Je la re-sélectionne. Revoilà le panneau. Alors, quelles sont les options importantes que nous allons voir ici ? On peut changer la largeur du trait. Donc, ici, par exemple, je vais mettre un trait de 4,5 points. On peut changer très facilement la couleur du trait. Donc, ici, par exemple, je vais choisir un trait rouge. Voilà. Avec ça, nous avons fait l'essentiel du travail pour notre lettre Z. Je vous rappelle donc que nous avons utilisé l'outil Polygone parmi les courbes disponibles. Nous avons tracé notre lettre Z à l'aide de 4 points clés. des 4 points ne, voilà le vocabulaire précis. Puis, nous avons changé des propriétés de la lettre Z, entre autres, la largeur du trait et la couleur du trait.